Bon Marseillais, ça y est le mercato a l'air de se réaccélérer à nouveau avec deux recrues qui vont arriver dans les prochaines heures ou les prochains jours Carboni et Cornelius, c'est fait, c'est acté, ils seront olympiens, accord total Deux autres noms ça discute fort, je pense à Nketia et à Sildilia Des nouvelles informations sont sorties, on va en parler dans cette vidéo Et puis il y a des rumeurs bien sûr qui circulent Les nouvelles c'est Llorente, le gardien Zeldeler On va évoquer tous les dossiers comme d'habitude Je compte sur vous juste avant pour mettre le petit pouce bleu juste en bas Et puis j'ai un petit message à faire passer Et oui je vous félicite pas les amis, sur ma dernière vidéo plus de 300 commentaires La grande majorité c'était sur la moustache qui avait disparu Plutôt que sur le mercato de l'OM Alors que j'avais travaillé mon sujet, je parlais avec coeur, avec passion, avec conviction Et puis les gens étaient fixés sur la barbe, sur ma tête plutôt qu'autre chose Mais bon c'est ça être youtubeur, au quotidien on est surveillé, on est pisté Bon ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire et c'est vrai que j'avais tenté De façon commissaire Broussard dans Jacques Messrine pour ceux qui ont la référence Mais on verra plus tard, je suis en cours de réflexion Là j'ai un petit peu tout enlevé Bah tiens dites moi juste en bas si vous préférez avec moustache ou sans moustache Pour le coup je vous autorise Mais Raph il est en préparation, Raph il tente des choses Il a le droit aussi de revenir à ses 20 ans Vous savez que j'en ai 31 maintenant Donc voilà j'avais envie de revenir comme à la belle époque Est-ce que ça me va mieux ou pas ? Franchement je suis toujours en pleine réflexion Mais le plus important c'est l'OM Et on va parler du vrai sujet Notamment Carboni pour commencer Qui va arriver, enfin on s'est mis d'accord avec l'Inter de Milan Et comme l'annonçait la presse Il va arriver avec un prix payant de 4 millions d'euros Et l'option d'achat elle est estimée à 36 millions d'euros L'idée de l'Inter comme l'a évoqué l'équipe cette nuit C'était de mettre l'option d'achat la plus haute possible Pour que l'OM ait du mal En cas de grosse saison de Carboni A l'acheter définitivement Et c'est bien ce qu'on a ressenti On n'a pas très bien négocié sur ce coup là Parce que ça paraît très élevé Même s'il fait une très bonne saison chez nous Ça sera seulement sa première saison à très très haut niveau Parce qu'il compte sur lui tout simplement Et donc on risque de le garder pour un an On ne va pas se répéter Après selon moi et beaucoup de médias ont relayé cette information De Zerby en faisait sa priorité comme mêleur de jeu Donc le club a un peu cédé à la demande de notre entraîneur Et puis ça se comprend Et puis j'ai envie de vous dire Faisons confiance à notre coach Et n'enterrons pas pour une fois Carboni Sur ses deux premiers matchs par exemple Il faut aussi qu'on se mette un petit peu du plomb dans la cervelle Cette saison qu'on soit un peu plus patient que d'habitude Là c'est un projet à moyen terme Alors ce joueur c'est vrai il ne correspond pas au projet Parce qu'il va rester à court terme Mais pourquoi De Zerby le veut ? Peut-être qu'il va être très performant Au bout de quelques matchs Ou dès le début de saison En tout cas je me suis renseigné davantage sur ce joueur là Il a aussi un très gros volume de jeu les amis Outre sa qualité de passe, sa vision du jeu Sa qualité de frappe aussi de loin Et c'est un joueur qui ne ménage pas ses efforts Sur l'aspect défensif Dans le jeu sans ballon Il va presser, il va chercher le porteur de balle adverse Il est vraiment hyper actif Sur l'aspect défensif Peut-être même un peu trop Il faut le canaliser de ce côté là Pour pas qu'il s'épuise Et qu'il fasse des efforts inutiles Et puis quand on aura la position du ballon Sur les attaques placées C'est aussi un joueur qui dézone beaucoup Qui fait des appels de balle en profondeur Des appels plongeants Qui peut s'excentrer à gauche comme à droite Et ça c'est assez intéressant Parce qu'on va jouer d'une façon Un petit peu Même beaucoup différente que d'habitude Avec des latéraux Qui vont se réaxer Il y en a un qui va jouer plutôt Dans le coeur du jeu Au milieu central Et l'autre qui va jouer plutôt Comme défenseur central Il faut être toujours en mouvement On sait que c'est un joueur intelligent Qui se positionne bien Entre le milieu et la défense adverse Et qui a un gros volume de jeu Une grosse activité Je pense que c'est un joueur très adapté Pour jouer contre les équipes bloc bas Grâce à sa lecture du jeu Et à sa capacité à jouer Dans les petits espaces Donc Carboni sera notre meneur de jeu Cette saison Je ne donne pas cher de la peau De Amin Arit Pour jouer en tant que titulaire Du moins dans cette position là A Paris qui n'est pas risqué financièrement Son prêt va coûter seulement 4 millions d'euros Par contre sportivement Donner les reines du jeu Les clés de l'équipe A un jeune joueur de 19 ans Qui a aussi peu d'expérience Au très haut niveau Évidemment Juste avant de passer au dossier Enquetia Je vais faire un petit point Sur le cas Sanchez Et Wang Déjà pour Wang J'ai écouté le live YouTube De Foot Mercato On annonce que ça s'est bien refroidi Wolverhampton paraît très exigeant Apparemment il y a beaucoup d'intermédiaires Dans le dossier Selon Thomas de la tribune olympienne Et ça a tendance à un petit peu agacer Longoria Donc dossier très très compliqué C'est dommage Parce que je pense que côté gauche C'était le pendant parfait De Greenwood à droite Et puis de Enquetia en pointe On l'espère Mais quand c'est trop cher C'est trop cher Il faut savoir se faire une raison On ne peut pas débourser 30 millions d'euros Par exemple Pour ce joueur là Donc je ne dis pas que c'est mort à 100% Qui sait que dans quelques jours Wolverhampton Il va revoir leurs exigences à la baisse Parce que vous savez comment ça se passe Les mercato Les négociations Il y a du poker mentaire là-dedans Peut-être qu'ils essayent de tirer un maximum d'argent De l'OM Et qu'ils vont s'apercevoir Que si on se retire un peu sous le dossier Et bien c'était pas si mal Les propositions autour de 20 millions d'euros Si jamais c'était réel Sur lui Pour parler de Sanchez On annonce que ça pourrait être une solution de repli Donc en gros un second choix En cas d'échec de Enquetia par exemple Ou de complément Qui serait un joueur dans la rotation En tant que mêleur de jeu Mais je pense plutôt d'avant-centre L'OM n'en fait pas une priorité Regarde le joueur sous le coude D'ici la fin du mercato On n'est pas pressé Il y a d'autres dossiers plus importants Là je passe dans la tête de l'OM C'est pas mon opinion à moi Il sera peut-être Olympien D'ici le 31 août Il n'y aura peut-être pas d'autres propositions plus alléchantes L'OM Ça divise en interne Benassia il pousse pour le faire venir D'autres sont plus hésitants Je connais pas l'avis du coach de Zerbi Sur lui par exemple On verra bien Moi je souhaite en tout cas son retour Ça nous fera pas de mal Un petit peu d'expérience Il est gratuit Son salaire va être revu à la baisse Par rapport à son dernier passage à l'OM Forcément Et puis c'est un joueur qui a montré des garanties sportives Sur le terrain il y a un an à peine Maintenant on va passer à l'avant-centre d'Arsenal Enquetia Notre priorité pour les prochains jours Il nous faut cet avant-centre Ça traîne depuis des semaines C'est un des gros dossiers de l'été On s'est mis d'accord avec le joueur Quasiment totalement au niveau contractuel Donc ça c'est une bonne chose Et les négociations continuent entre l'OM et l'Arsenal La question qu'on se pose C'est quelle est la proposition précise de l'OM On parle de 20 millions De 25 De 30 On est un petit peu perdu de ce côté là Je pense que l'OM n'est pas capable De déposer 30 millions d'euros Sur un transfert sec Pour ce joueur Mais qu'on pourrait aller par exemple jusqu'à 25 Mon opinion C'est que je suis totalement pour Et je vais en parler un peu plus longuement Sur Enquetia Pour que les gens ne soient pas surpris Si jamais ils débarquent chez nous Et à l'heure actuelle Je pense qu'il y a plus de 50% de chance Ça salue l'avant-centre de l'OM Clairement on en fait une priorité On est à fond dessus On lâche rien Le joueur veut partir chez nous Donc ça peut être un moyen de pression Avec le Mercato qui avance On est déjà au mois d'août Donc l'Arsenal Eux aussi vont être en position de faiblesse En quelque temps Si vraiment ils souhaitent vendre Enquetia Le club le plus offrant actuellement C'est l'OM Donc c'est soit tu acceptes Soit tu le gardes Mais je ne pense pas que c'est la volonté des dirigeants De le garder à tout prix Enquetia c'est un joueur vraiment très intéressant Sur ses prises de balles Ses appels en profondeur Il sent le jeu Il respire le foot Techniquement pour un numéro 9 C'est du très haut niveau C'est quelqu'un de rapide Par contre c'est vrai qu'il a tendance A beaucoup trop dézoner Si vous voulez il est un petit peu partout sur le terrain Sauf dans la surface de réparation Un petit peu comme Alexis Santez Il adore s'intercaler entre la défense Et le milieu de terrain adverse Des crochets donc Comme un 9 et demi Et dans le jeu de Leuserbi Ce n'est pas un problème On sait qu'il demande à son avançant D'être très participatif Par contre c'est vrai En termes de statistiques On comprend pourquoi C'est assez mince C'est assez faible Alors certes Il avait peu de temps de jeu Mais ce n'est pas quelqu'un comme Aubameyang Ce n'est pas un renard des surfaces Tout simplement Ce n'est pas Van Nistel Roy Ce n'est pas très aigué C'est ce genre de numéro 9 Un petit peu moderne Qu'on voit dans le foot Depuis 15-20 ans Après physiquement aussi C'est un joueur qui est très au point Il jouait en première ligue Donc il a cette capacité A répéter les efforts A résister aux duels Au contact des défenseurs de Ligue 1 Qui sont réputés pour être très costauds Pour revenir sur l'aspect finition Il n'est pas assez tueur Pour deux raisons La première J'ai déjà évoquée Il est peu dans la surface adverse Et la deuxième C'est que son ratio tir-but Il n'est pas terrible C'est-à-dire Quand il y a des occasions Il n'est pas toujours efficace Loin de là Un autre doute Que j'ai en tête C'est sa faculté A enchaîner les matchs Parce qu'Arsenal Il n'a pas joué une saison complète Là s'il vient Ça sera le titulaire de l'OM Le numéro 9 Bon ça va Il n'y a pas la coupe d'Europe Mais il devra jouer quand même Un match Pendant 90 minutes Par semaine En tout cas J'espère toujours sa venue Pour plusieurs raisons J'ai évoqué ces vrais-là Dans ce passage Plusieurs petits doutes A son sujet Mais il est aussi Pétri de talité Ce joueur J'en ai déjà parlé Dans les précédentes vidéos Allez on va parler maintenant De Sildilia Parce que c'est un peu la même chose Que Nketia L'OM s'est mis d'accord Avec lui Au niveau du contrat Le joueur veut absolument Venir à l'OM Maintenant Il faut qu'on se mette d'accord Avec son club Fribourg Ils ont refusé Une proposition De 12 millions d'euros De l'OM Récemment Parce qu'ils ont aussi en tête Le fait de chercher Un remplaçant Et apparemment C'est bien parti de ce côté-là Ils sont en passe De signer quelqu'un À Fribourg Longoria Benassa Ils font pression Pour signer le joueur A tout prix Même si c'est pas donné On pourrait arriver À un accord Entre 15 millions d'euros Pour ce latéral roi Et puis c'est aussi Une demande de De Zerbi Son profil De défenseur central Qui est passé latéral Au fil de sa carrière Donc qui est à l'aise Dans les deux positions Et les exigences Les demandes du coach À cette position Ça correspond à 100% À ce profil-là Vous savez Sous De Zerbi On ne va pas jouer Avec des vrais latéraux Classiques Il va demander Au latéral gauche Quentin Merlin De jouer 80% du temps En tant que milieu central Pour apporter le surnom Au milieu de terrain Brassier devra assurer La couverture Ensuite Au poste latéral droit Ça sera un petit peu L'inverse Parce que Il va y avoir Une charnière à trois Qui va se former Avec Balerdi Brassier Et puis Sidilia par exemple Ou Maïté Et puis il devra Quand même Prendre son couloir De temps en temps Pour apporter Des solutions À Greenwood Et effectivement Je pense qu'il a Les facultés Sidilia Déjà c'est un joueur Qui a un gros volume de jeu Qui physiquement Dans les duels Répond présent Il a un gros gabarit Il a une formation De défenseur central J'ai été assez surpris Dans les JO Parce que j'ai trouvé Très offensif Et je sais Je l'avais présenté Il y a 10 jours En disant Que c'était pas latéral Si offensif Beaucoup moins Que Klos Du moins Ça m'a un petit peu Fait mentir Mais c'est pas Ce que va lui demander De Zerbi Cette saison Loin de là Et c'est pour ça D'ailleurs que Klos Son départ Doit nous faire Ni chaud ni froid Ce n'est pas latéral Qui pourrait correspondre A notre jeu Cette saison Donc c'est un oui Pour Sidilia Clairement Par contre je trouve Que c'est cher Pour un secteur de jeu On a déjà Un petit peu du monde On a Meite et Murillo Et je vous dis la vérité Les deux ils sont compatibles Pour jouer à cette position Et ça veut dire quoi ? Si le transfert se fait En tout cas Le club a l'air D'être chaud bouillant Acte quasiment le départ De Lirola Et puis peut-être Celui de Murillo On a déjà Meite A cette position Et si à l'arrivée De Sidilia Le poste Il est doublé Il y a une autre solution En interne Qu'on a déjà C'est Rongier A son retour C'est un petit peu Les consignes Qu'il avait Sous Sampaoli On sait que c'est un joueur Qui sait très bien S'adapter A plusieurs positions Il est polyvalent Il assimile vite Les consignes Pourquoi pas ? Même si j'ai un petit peu Un doute Parce que là Il va jouer Souvent en défense centrale A cette position Et je me rappelle D'un match Contre le PIG D'ailleurs en coupe de France Quand on les élimine Ça avait été l'homme du match En tant que libéraux Souvenez-vous Mais sur une rencontre Je ne sais pas Si avec le temps Ça aurait été vraiment Une valeur sûre A ce poste là Parce qu'il faut quand même Une certaine expérience Donc c'est une réflexion A se poser Sur Qu'est-ce qu'on veut faire De Rongier Quand il va revenir Bien sûr Et puis le départ de Murillo Encore une fois Ça a libéré Une place extra communautaire Il faut savoir Encore une fois Le plus important C'est qu'on ne va pas demander Au latéral droit Même au latéral gauche D'apporter des centres De dédoubler Sur Greenwood Ou notre hélier gauche Ça sera des consignes Totalement différentes Donc ça tombe bien Parce que c'est pas un joueur Qui m'a l'air très précis Pour offrir des caviards Dans les 6 mètres Sur les centres Tout simplement En tout cas Dossier plutôt Pas mal avancé Au pouce Pour le faire venir Le joueur a donné son accord Donc ça aussi C'est un moyen de pression Pour faire craquer Fribourg Mais ça m'étonne Qu'on soit capable D'allier 15 millions d'euros Pour un latéral droit Alors que dans ce secteur de jeu On a deux joueurs Plutôt d'un niveau correct Comme Meite et Murillo Et que là Il y a urgence Pour le gardien L'hélier gauche Et l'avant-centre Mais ça bosse apparemment On a entendu hier Santi de Foot Mercato Dire que ça travaille dur En interne Sur tous les secteurs du jeu Qu'on est bien organisé On est bien structuré Dans cette intersaison Pour faire un Mercato Je dis bien Complet Parce que pour les 100 Il part bien Mais il est encore Très incomplet On va passer à une rumeur Qui est sortie hier Avant-hier plutôt C'est Llorente Alors lui C'est un hélier gauche Même si au départ Il jouait comme avant-centre Du côté de Lorient Il est en Serie A Actuellement Et d'après Foot Mercato C'était une prise De renseignements De l'OM à son sujet Qui remonte Il y a quelques jours Et d'ailleurs Ça vient du président De Sassuolo Qui a dit Effectivement Il y a un intérêt de l'OM Et nous On fixe son prix Entre 15 et 20 millions d'euros Au moins On est prévenu Sur son montant Il a progressé Depuis son passage en France Il fait des belles choses En Italie On sait qu'il est puissant Qu'il est assez rapide Qu'il est capable aussi D'être très bon Sur les coups de pied arrêtés Ça, ça fait longtemps Qu'à l'OM On n'a pas eu Des très bons Tireurs de coups francs Après il y a quelques lacunes aussi Notamment dans le QFou Dans l'intelligence du jeu Et puis je pense Qu'il aura la capacité À mettre une dizaine de buts Dans la saison À une position déliée gauche C'est un prix Qui est assez raisonnable 15 millions d'euros Parce que Si le président annonce On veut entre 15 et 20 C'est qu'il va craquer Pour 15 patates La vérité Donc moi ça peut m'intéresser À voir les autres idées Qu'on a À cette position déliée gauche Je ne suis pas dans les petits papiers Du club Mais je préfère Inférior NT à 15 millions d'euros Que Wang à 30 millions d'euros Largement Ce n'est pas un top player On ne va pas se mentir Je ne dis pas que S'il signale l'OM Ça sera le meilleur joueur De la Ligue 1 En tant qu'hélier gauche Mais ça peut être Un joueur impactant Et sous deux herbies Pourquoi pas Il peut rentrer Dans ce cadre là Dans cette façon de jouer Parce qu'il va demander Au joueur de couloir Bien sûr de provoquer D'apporter de la vitesse Il a encore une fois Cette puissance Un certain gabarit Capable de faire mal Aux défenses adverses On va parler maintenant Du gardien The Teller Au Verder de Brême Il a 29 ans Très grand au niveau de la taille Valeur marchande Est aimée à 3 millions d'euros Alors c'est les médias allemands Qui ont sorti cette info Avant-hier Comme quoi l'OM Serait intéressé Il a fait partie Des top gardiens En Bundesliga La saison passée Ça faut le savoir C'est vrai que j'ai vu Beaucoup de critiques A son sujet Parce qu'on ne le connait pas On ne va pas se mentir de nom En tout cas Il est assez suivi Il attire quelques convoitises Il sort d'une grosse saison Encore une fois En Allemagne On dit que c'est une demande De deux herbies Et ce n'est pas étonnant Vu ses qualités Parce qu'au niveau Des relances longues Il est très performant Même s'il prend pas mal de risques Dans ses dégagements Dans son jeu Dans ses relances Ce qui peut parfois Occasionner quelques erreurs Et puis il joue très très haut Comme un libéraux parfois Et on sait ce que Notre coach pense De ce côté là Pour le gardien Parce que c'est très important Pour lui Contre des équipes Bloque bas surtout Il n'est pas cher Il n'est pas vieux Pour un gardien 29 ans Moi je dis pourquoi pas Je fais confiance A notre staff Parce qu'on est tellement coincé On est tellement embêté A ce poste là Que je commence à m'inquiéter A m'affoler Si on n'a pas les moyens De prendre Samba Ce Zetteler Ça peut être Je dirais pas une bonne surprise Parce qu'il ne faut pas se tromper Les gars On n'a pas le droit à l'erreur On connait l'importance Du gardien et de l'avant-centre Pour faire une grande saison Mais effectivement A ce prix là Et avec la saison Qu'il a faite en Allemagne Ça peut être une bonne pioche En tout cas Bien meilleure que Paul Lopez Mais S'il vient chez nous Faudra prouver Ce n'est pas une valeur sûre non plus On ne va pas se raconter des salades Je vais parler rapidement De la rumeur Pereira Qui a vite été démentie Le milieu de terrain brésilien De 28 ans Apparemment Fulham réclame Beaucoup trop d'argent sur lui C'était une demande De deux herbies Et en plus Un meneur de jeu Donc ça ne sert à rien Vu que Carboni va arriver C'est l'équipe qui a sorti ça Donc c'est tombé à l'eau Pour ce Andreas Pereira Et j'aimerais maintenant évoquer Le retour de Rongier J'aurais dû le faire d'ailleurs Dans mes précédentes vidéos Parce qu'il est très proche De reprendre l'entraînement collectif Et cette fois c'est sûr A 100% Retour sur les terrains Et espérer au mois de septembre Et on apprend aussi Que Gasset était très inquiet De son état de santé Quand il est arrivé au mois de février Apparemment il n'avait pas revu Son chirurgien Depuis son opération On sait que l'OM a bougé Dans le staff médical Beaucoup de changements De licenciements Trop de blessures La saison dernière Et puis des cas très épineux Comme celui de Rongier Qui est absent Depuis le mois d'octobre Rendez-vous compte Il y a encore des obstacles Pour qu'il revienne Sur la pelouse Sur les terrains Et pour qu'il retrouve son vrai niveau On peut le souhaiter Dans le meilleur des cas A l'automne En tout cas On lui souhaite bon courage On sait qu'il est très sérieux C'était le premier Tous les matins A la commanderie Pour espérer Revenir le plus tôt possible Ça a été beaucoup plus compliqué Que prévu Ça serait un joueur de l'OM Cette saison Et ça peut être un vrai atout Encore une fois Parce que Rongier Il est très sous-côté Et moi aussi J'ai souvent critiqué Notamment dans les gros matchs Mais nous a manqué La saison dernière Au milieu de terrain Il faut l'avouer Passons à Mbemba Parce que les dirigeants niçois Ont confirmé un intérêt Pour lui Et apparemment Mbemba serait un peu plus ouvert Que le stade Rennais Où il a refusé d'aller là-bas Ça me ferait mal au cœur De le voir partir Et j'ai aussi encore réfléchi Sur son cas là Il est libre dans un an Les amis Donc il va perdre Beaucoup de sa valeur marchande Est-ce que ça vaut le coup Vraiment De forcer Un joueur de partir Alors qu'il est libre Dans un an A la rigueur Quand il est à deux ans La fin de son contrat D'accord Mais le joueur Quand il lui reste Un an de contrat Combien de pourcentage De sa valeur marchande Il perd Au moins 60% Vous êtes d'accord Donc c'est ce qui vaut mieux Garder Mbemba sportivement Pour une saison Ou le vendre maintenant Je dirais pas pour des miettes Mais avec 60% De sa valeur marchande Au moins On peut cogiter là-dessus Pas que j'ai pitié Du fait qu'il soit dans le loft Etc Même si j'adore le mec Que chez nous Que chez nous ça a été Un excellent défenseur Regardez le PSG Avec Mbappé Tout Mbappé Qu'il est Ils ont fait la même chose L'été passé Avant de le réintégrer Bien sûr Début septembre Et puis d'ailleurs Mbemba dans sa tête Lui il va pas se gêner Pour signer libre Dans un an Et avoir une grosse prime A la signature Il pense qu'à son cas personnel Faut le savoir Même si sur le terrain Il a mouillé le maillot Qu'il a peut-être eu Un petit coup de coeur Pour l'OM Sa carrière Et l'argent Avant tout J'ai envie de dire Mais de notre intérêt A nous Il y a un signal C'est vrai Envoyé aux autres joueurs Quand quelqu'un part libre Ça peut laisser La permission La possibilité aux autres De faire pareil Mais sa valeur économique A Mbemba Elle a régressé de 60% Pour deux raisons Parce qu'il a perdu Beaucoup de sa valeur marchande Parce qu'il est en fin de contrat Dans un an Mais en plus Parce que lui Il prend de l'âge Il a plus 25 ans Donc combien va le vendre Cet été A votre avis Combien Ne croyez pas Que ça sera plus de 10 millions d'euros Très très loin de là Pour terminer la vidéo Je vais parler rapidement De Klos Qui s'est justifié De son départ A Nice Bon si attendez Trop de pression à l'OM L'envie de retrouver Un petit peu de calme La côte d'Azur Etc Rien à dire C'est le bonhomme Bon ça y est Ma colère contre lui Elle est passée De toute façon Il sera bien sifflé au Vélodrome Faout Dans le derby C'est normal C'est le jeu C'est de bonne guerre Et puis quant à Amavi Qui part à Brest Ça ça a été un cas Très mal géré Par Longoria Et Sampaoli Vraiment En 2021 Parce qu'on avait Prolongé Amavi Souvenez-vous Qui revenait de blessures Assez sérieuses Qui n'étaient plus performants A l'OM Depuis deux saisons C'est Longoria Qui a voulu Et ça a été validé Apparemment Par Sampaoli A l'époque Ça c'est un mystère Et là on est obligé De s'en séparer En plus gratuitement Du côté de Brest Et on a payé son salaire Inutilement Pendant trois saisons complètes On a perdu grosso modo 6-7 millions d'euros Et ouais Le salaire d'Amavi Sur trois saisons Ça représente ça Sans compter Au niveau de la résiliation Combien lui a donné Parce qu'il lui restait Deux-trois années Et de contrat Si je ne m'abuse Donc je suis gentil encore Je suis gentil Je m'arrête là la team Merci à vous De m'avoir écouté De m'avoir suivi On se retrouve En live Demain Pour le match Thunderland OM Je compte sur tout Le peuple marseillais Pour être présent Dès l'avant match On parlera du mercato Cas par cas Et ensuite On vivra la quatrième Rencontre de préparation De l'OM Contre une belle équipe Enfin On va monter un petit peu En puissance Par rapport aux trois Premiers adversaires Thunderland C'est la division 2 Anglaise Ils vont mettre De l'intensité Ils vont un petit peu Nous rentrer dedans Il va être intéressant De suivre ça Avec les premiers pas C'est sûr Cette fois De Heuberg Qui montre beaucoup d'envie A l'entraînement D'ailleurs On a vu les vidéos N'oubliez pas le petit like Je vous souhaite une bonne journée Et à très vite Allez l'OM